Bonjour, Mathieu Gallet. Bonjour. Celles et ceux qui vont regarder notre échange sur la chaîne YouTube de la librairie MOLA vous connaissent déjà sans doute, mais ils vont aussi découvrir beaucoup de vous en nous regardant et en nous écoutant. Et ils découvriront, je crois, bien davantage encore en lisant ce livre, « Jeux de pouvoir », les 320 pages de ce livre, heureusement édité par Jean-Luc Barré, qui lui, alors, connaît très bien les jeux du et de pouvoir, dans la collection bouquins-documents. Ma première question, elle est toute simple, Mathieu Gallet. Il me semble que votre réponse peut nous éclairer déjà beaucoup. Qui sont Geneviève et Jean, Louisette et Pietro ? Alors, vous pourriez me répondre que j'aurais au moins pu lire la deuxième ligne de votre dédicace, c'est-à-dire vos grands-parents. Mais au-delà de leur position dans votre généalogie, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux ? Parce qu'on les retrouve un peu comme un fil rouge dans le livre. Mais parlez-nous de Geneviève, de Pietro et des deux autres. Alors, ce sont mes quatre grands-parents. J'ai encore la chance que Geneviève et Jean, donc mes grands-parents maternels, sont toujours en vie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir leur dédicacer ce livre. Ils ont 89 et bientôt 93 ans. Ils sont en bonne forme. Et pour moi, c'était très, très important qu'ils puissent avoir ce livre qui leur est dédié. Parce que dans ce livre, Jeux de pouvoir, on va avoir le temps d'y revenir. Évidemment, je reviens sur mes années à Radio France et même avant au ministère de la Culture. Mais c'est aussi un livre de témoignages personnels que je voulais faire sur ma famille, sur mes origines, sur ce Sud-Ouest que j'ai quitté il y a maintenant bien longtemps, puisque je suis parti de Bordeaux en 1999, mais qui reste quand même ma terre natale et ma terre d'attachement. parce que j'y ai ma famille encore, pas seulement mes grands-parents, mais aussi mes parents, ma sœur et ses enfants. Et parce qu'au fond, c'est de là d'où je viens. Et je me reconnais dans cette culture, dans cet art de vivre, dans ces paysages, dans ces images qui sont celles du Sud-Ouest. Et donc, voilà, c'est aussi ça que je voulais raconter dans ce livre. C'est cette histoire personnelle d'un petit gars du Lot-et-Garonne qui est monté à la capitale, comme on dit, mais qui n'en reste pas moins attaché à ses racines. Avec une partie de l'immigration italienne, qu'est-ce qu'on retrouve chez Pietro ? Oui, mon grand-père paternel, donc ça ne s'entend pas dans mon patronyme, puisque galer, ça sonne très français. Mais en l'occurrence, mon grand-père Pietro est originaire de Trévise, en Vénécie. Il est venu dans les années 30, donc vraiment à l'époque où on avait besoin de main-d'œuvre dans cette vallée de la Garonne. Il est venu avec ses frères, avec deux de ses frères, puisque c'est une famille, je crois qu'ils étaient sept au total, en France, donc vraiment en arrivant, j'ai envie de dire, les mains dans les poches, parce que ce n'était pas un choix de venir en France, c'est que tout simplement la propriété familiale à côté de Trévise n'était pas assez grande pour que toute la famille puisse vivre de l'exploitation de la terre. Et les Italiens sont un grand peuple de migrants. Une partie de sa famille a émigré en Argentine. On sait qu'il y a beaucoup d'Italiens à Buenos Aires, une partie au Canada. Et sa sœur, elle, avait émigré en Australie. Ce qui a fait qu'il y a quelques années, je suis allé à Sydney voir ma famille australienne. Et donc, c'est ça que je voulais raconter aussi, c'est que vraiment ces origines d'une immigration économique dans la France rurale des années 30, comment ce paysan italien qui arrive, qui a une vingtaine d'années, qui rencontre ma grand-mère, qui, elle, a 16 ans, quand il se marie, qui, elle, est du cru, donc à côté d'Agen, à La Fox, précisément, comment, voilà, cette histoire familiale qui, pour moi, commence à côté d'Agen et comment cette histoire familiale est aussi une histoire d'ascension sociale pour ce qui me concerne. Et c'est vrai que je le dis dans le livre, à chaque moment un peu clé de ma vie professionnelle, quand je, même avant la vie professionnelle, puisque je le dis, quand j'arrive à Sciences Po Bordeaux, quand je suis reçu un peu par hasard au concours de Sciences Po Bordeaux, je pense à mon grand-père en me disant, il serait fier, moi, j'ai connu mon grand-père jusqu'à quasiment 9 ans, quasiment 10 ans, pardon, il est mort en 1986, il serait fier que son petit-fils, lui qui n'avait pas fait d'études, voilà, rentre dans une grande école comme Sciences Po Bordeaux. Et j'ai toujours pensé à lui, voilà, quand je suis arrivé ce 12 mai 2014 au pied de la Maison Ronde, et j'ai aussi pensé à lui, parce que quelque part, c'est aussi un signal d'espoir de se dire, alors qu'on a eu beaucoup de débats, on l'a vu pendant la campagne présidentielle de 2022, autour de l'identité, autour de l'ascension sociale, oui, c'est possible, on peut être un petit-fils d'immigrés et on peut effectivement accéder aux fonctions importantes comme celles que j'ai eu la chance d'occuper depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors c'est ce qui est d'ailleurs très touchant et qui donne à votre livre une dimension très personnelle, c'est justement cette histoire, on va dire, cette trajectoire que l'on va retrouver avec les membres de votre famille auxquels non seulement vous songez, vous venez de le dire, Mathieu, à des moments importants de votre vie, mais aussi auxquels, qui vont recevoir aussi quelque part les échos de ce qui va vous arriver et raconté dans une partie du livre. Et vous parliez de la République, vous présentez vous-même comme un républicain socialisé dans une famille de gauche mais déçu par une gauche dont vous dites qu'elle n'était déjà plus celle de Valdez-Crousseau alors que vous écrivez que vous êtes attaché à la laïcité. Bien qu'identifié comme à droite, d'ailleurs, c'est sous François Hollande, président 2014, que vous êtes nommé par un CSA, un Conseil supérieur de l'audiovisuel, redevenu maître du jeu dans la nomination des présidences de l'audiovisuel public. Et d'ailleurs, dans le livre, vous dites que vous croisez François Hollande qui vous dit, à sa manière, avec l'humour de Hollande, « Je ne suis strictement pour rien dans votre nomination ». Voilà. Et je le dis, et c'est bien pour ça qu'on parle beaucoup de moi, c'est parce que vous n'y êtes pour rien. Ce qui était assez impertinent, je l'avoue. Est-ce qu'on peut dire que les jeux de pouvoir dont vous traitez avec énormément de sensibilité dans ce livre, dans ces jeux de pouvoir, la variable partisane ou politique n'est qu'un élément des règles du jeu de pouvoir ? C'est un élément, mais c'est probablement un élément que j'ai sous-estimé en arrivant à Radio France. Je le dis quand je commence à songer à Radio France à l'automne 2013, parce que je sais que la loi va redonner au CSA le pouvoir de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, comme vous venez de le rappeler. La loi est votée au mois de novembre. Je me dis, j'ai envie de tenter ma chance pour une première raison, c'est que je suis très attaché aux radios de Radio France et particulièrement à France Inter, que j'écoute depuis mes années Sciences Po Bordeaux, je le raconte aussi, et que j'avais vu au cours de ma carrière au ministère de la Culture, puis après à l'INA, puisque l'INA est liée, est partie liée avec Radio France et France Télévisions pour la gestion des archives de ces deux groupes audiovisuels, que l'entreprise, quelque part, était, comme le disait Olivier Schramecq, sous-administrée. Je suis un peu plus dur. Elle n'était vraiment pas dirigée, pas pilotée. Voilà. Mon prédécesseur, Jean-Luc Es, était un très bon journaliste, mais je pense que le management n'était pas sa science et probablement pas son goût non plus. Vous dites, pardon Mathieu, vous dites, Jean-Luc Es, grand reporter, grande voix de France Inter, tendance flasque de Bourbon et pratiquement Santiago et pieds sur la table un peu. C'était le côté... Oui, c'est une époque aussi, c'est une époque de la radio. On est dans un monde un peu macho, même carrément macho, disons-le. Quand j'arrive à Radio France, il n'y a pas une seule femme qui dirige une des antennes de Radio France. Il y a sept antennes à Radio France, sept mecs. Et moi, je prends l'engagement dans mon projet au CSA, d'en nommer au moins deux. Finalement, j'en nommerai quatre. Quatre femmes et pas au plus petit poste puisque France Inter, France Culture, France Musique et FIP. Donc, voilà, c'était une autre période. Et moi, je vois qu'il y a un moment de bascule qu'il faut faire pour Radio France qui bénéficie quand même de l'aura, de la qualité de ses programmes, de l'aura de ses marques. Et je le dis, effectivement, les marques sont des repères très importants, surtout dans le monde digital dans lequel on est aujourd'hui. Pour se faire repérer, pour se faire reconnaître, il faut avoir des marques puissantes et c'est le cas des radios de Radio France. Et donc, je me dis, voilà, je vais y aller parce qu'il y a une belle endormie. Je me rappelle qu'on avait dit ça aussi de Bordeaux en d'autres temps et que Radio France est une belle endormie et qu'il y a un beau travail à faire. Et donc, j'y vais pour faire. Je pense que certaines personnes n'ont pas envie de le croire, mais mon rapport au pouvoir est le rapport justement de faire et pas un rapport lié aux attributs du pouvoir. Bien sûr que les attributs vont avec le pouvoir, mais ce n'est pas ce que je recherche dans ce poste. Et probablement, quand je suis élu à l'unanimité par le CSA en février 2014, je n'ai pas conscience à quel point l'aspect partisan sera mis en fait à mon débit par le pouvoir en place et je le raconte aussi mes premiers échanges avec la ministre de la Culture qui est alors Aurélie Filippetti se limite à un petit SMS pour à peine me dire félicitations. Oui, mais en plus vous vous trompez, vous allez vite et vous mettez Aurélien. Voilà, et je tape au merci cher Aurélien, l'odieux cher Aurélie, autant vous dire que nos rapports n'ont pas commencé sous les meilleurs auspices et probablement, oui, que cette partie partisane a pesé parce que moi, j'ai passé quatre ans en cabine ministérielle, d'abord sous la présidence de Jacques Chirac au ministère de l'Industrie, puis sous celle de Nicolas Sarkozy au ministère de la Culture et que quelque part, j'étais vu comme un mec de droite par cette majorité qui était de gauche. Et voilà, je pense que ça n'a pas aidé et j'avais certainement sous-estimé ce poids partisan. C'est assez passionnant d'ailleurs parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de la radio publique, on pourrait même dire de l'audiovisuel public en France et sans remonter à une période où vous étiez à peine nés, je pense, Mathieu, l'ORTF et en particulier même dans la bouche d'un homme politique dont vous dites que vous avez découvert en vieillissant le talent et l'importance, Georges Pompidou, était identifié sans problème comme la voix de la France, mais d'une manière, j'allais dire, différente des interprétations qu'on a pu peut-être d'ailleurs en donner postérieurement. Je tiens à le préciser. Alors, vous évoquez à l'instant dans notre conversation votre nomination par le CSA à l'unanimité présidée par Olivier Schramek et vous rappelez dès la page 20 que pour certains de vos détracteurs, la variable entre guillemets de l'homosexualité, la vôtre, votre vie affective et sentimentale apparaît comme la clé explicative de votre domination à la présidence de Radio France par le CSA et même qu'ils vont dire Olivier Schramek est un homosexuel comme on dit dans le placard, c'est-à-dire non assumé et c'est ce qui explique le choix de ce grand et beau jeune homme Mathieu Gallet. En fait, qu'est-ce que cette première alerte, si je puis dire, ou ce premier élément, qu'est-ce que ça dit à votre avis de la société française, ce genre d'explication ? Alors, ce n'est pas une première alerte parce que c'est un peu ce que je dis dans le livre aussi à plusieurs moments de ma carrière qui a été, on a qualifié d'ascensionnel et de façon assez rapide, même très rapide puisque le fait que moi je n'ai que 37 ans quand j'arrive à la tête de Radio France, on essaie d'expliquer cette ascension par le charme que je pourrais opérer sur mes interlocuteurs et mes interlocutrices et singulièrement mes interlocuteurs masculins qui ont des inclinaisons homosexuelles. On en parlera, mais évidemment, on m'a collé cette étiquette quand j'étais nommé à la tête de l'INA par Frédéric Mitterrand. Et donc, j'arrive à Radio France. Effectivement, j'étais nommé à l'unanimité des neuf membres à l'époque du CSA et quelques temps après, cette rumeur, déjà, c'est pour ça aussi que je dis que c'est l'histoire de rumeurs quand même la vie dure, court dans Paris que finalement, oui, si Olivier Chramec a été conquis par mon projet, c'est qu'il a été tout simplement conquis par mon charme. Et donc, des cochonneries, des saloperies, pardon, j'allais dire, vont être répandues dans Paris le concernant et j'aurais même un jour, je peux vous dire que ce n'est pas simple, l'occasion de lui dire, puisqu'on se voyait régulièrement pour faire un point sur Radio France, je lui ai dit, écoute, il faut que je te le dise, voilà ce qui se dit dans Paris. Parce que bien sûr, à chaque fois, ça mêlait la vie personnelle, la vie familiale et tout ça. Donc, c'est évidemment là pour montrer et faire un lien aussi avec ce qui est une autre partie du livre dont on parlera de cette rumeur qui, au cours de la campagne de 2016-2017, m'a collé à la peau d'une liaison avec Emmanuel Macron. Voilà, à chaque fois, j'ai eu envie de dire, j'ai eu à avoir cette question de la rumeur homosexuelle et de pouvoir effectivement, alors pas me concernant, parce que ce n'est pas une rumeur, je ne me cache pas, je parle largement dans ce livre de ma vie personnelle aussi, mais pour pouvoir expliquer ce qui est inexplicable, parce qu'au fond, si j'avais été inspecteur des finances, nommé à 33 ans à l'INA et à 37 ans à Radio France, on aurait trouvé ça tout à fait normal. Mais comme je ne suis pas inspecteur des finances, je ne suis même pas énarque, il faut trouver des explications et donc tout de suite, ça va taper sous la ceinture et ça, c'est quand même un travers d'une partie de la société qui d'ailleurs, je trouve, moi je fais un parallélisme entre un fonds d'homophobie et un fonds de misogynie parce que le nombre de femmes dont on a expliqué que si elles étaient arrivées à des postes importants, c'est que grosso modo, elles avaient usé de leur charme pour les avoir, c'est vraiment les mêmes ressorts. Heureusement, la société est en train de changer, mais quand même, il y a toujours ce vieux fonds de sauce, Rens, que j'avais envie de dénoncer en l'illustrant dans ce récit. Alors, on peut le concevoir que ça change en particulier et heureusement dans les carrières féminines et les promotions féminines, mais on a parfois l'impression en vous lisant que la personne qui aurait pu écrire ce que vous avez écrit aurait été une femme il y a 30 ans, c'est-à-dire effectivement sur la dimension de la promotion canapé, c'est clair qu'il y a un décalage. Et j'allais dire, je vais vous citer d'aborder ça un peu plus tard, mais les journalistes quelque part entretiennent aussi cela, je pense en particulier à Raphaël Baquet parce que, j'allais dire, ce n'est pas elle qui est en cause, mais elle est un tantinet récidiviste, Raphaël Baquet, parce qu'elle fait un des premiers portraits de vous quand vous prenez la présidence de Radio France pour Le Monde et puis vous dites dans le livre et glisse un moment que vous avez une inclinaison et vous êtes attiré par les garçons. Or, c'est elle qui écrit un livre qui s'appelle Ritchie sur Richard Descoings, l'illustre directeur de Sciences Po Paris dans les années 90 jusqu'en 2012. Et dans ce livre, elle décrit clairement une communauté homosexuelle, on dirait presque une franc-maçonnerie parisienne dont on peut dire que ça servirait aussi à maximiser les positions de pouvoir. Donc, il y a bien une espèce de volonté d'instrumentaliser une vie privée pour en faire système et une variable d'explication. En tout cas, c'est une certaine lecture et c'est vrai que je rappelle dans ce passage, elle fait un portrait quand j'arrive à Radio France qui est d'ailleurs un portrait très positif. Je n'ai pas commenté les articles qui m'ont été consacrés et globalement, c'est un portrait positif. Mais effectivement, elle glisse cette information alors qu'on n'en a jamais parlé. Pour moi, c'est un non-sujet et la question de l'homosexualité, pour moi, j'ai toujours voulu en faire un non-sujet. Avec ce livre, j'ai choisi d'en faire aussi un sujet parce que je parle de mon rapport à l'homosexualité et du fait que je fais partie un peu d'une génération qui n'est pas tout à fait la mienne, celle du droit à l'indifférence. Pour moi, ça doit être un sujet finalement qui ne doit pas en être un, ni honte, surtout pas, ni fierté parce qu'au fond, j'aspire à ce que la société considère que, quels que soient vos sentiments et quels que soient les sujets vers lesquels ils sont portés, il n'en reste pas moins des sentiments et avant tout et surtout des sentiments. Et donc, effectivement, elle glisse cette information alors qu'on n'en a jamais parlé. Et c'est ça que je lui ai reproché. Je lui ai dit, puisqu'on s'est revu après, je lui ai dit, mais Raphaël, on n'en a jamais parlé. Pourquoi avoir glissé en plus de façon erronée dans ce portrait si on en avait parlé ensemble ? Voilà, je vous aurais dit vraiment comment je vis s'il faut en parler. Mais, effectivement, il y a une sorte de lecture, toujours, chercher des sous-textes, voilà, sur les réseaux, toujours cette question des réseaux parce que quand on n'arrive pas à expliquer que c'est le réseau des polytechniciens ou des inspecteurs des finances, il faut bien trouver d'autres raisons. Comme si, effectivement, le talent ne suffisait pas à expliquer le talent, le travail, la chance aussi. J'ai une lecture par rapport au mérite qui, je le dis, la chance fait partie du mérite aussi. Mais donc, voilà, c'est un peu ce que ça dit encore de notre société ou d'une certaine lecture de notre société de vouloir toujours trouver une sorte de vérité cachée. voilà. Alors, du talent, vous en avez, j'allais dire, recruté et vous l'en avez poussé et pas qu'un peu, vous l'avez dit tout à l'heure à propos des sept antennes de Radio France. Là, on va parler un peu radio, si je puis dire, en tous les cas, pas cuisine de radio, mais un petit peu ce que vous avez semé à Radio France. Quand vous arrivez à la tête de Radio France, donc vous l'avez dit, février 2014, les courbes d'audience sont au plus bas. On ne va pas rentrer dans les chiffres parce que c'est compliqué, mais pour dire les choses simplement, il y a sur le podium, première place, RTL, il y a Radio France, enfin France Inter, et puis Europe 1 qui talonne France Inter. Ça, c'est il y a maintenant huit ans. Et puis, quand vous partez, même pratiquement un an plus tard, les courbes s'inversent, ça bouge. Et puis, quand vous partez, Radio France est première, enfin France Inter est sur le podium et puis les autres antennes comme France Info, France Musique, tout augmente et puis, par exemple, Europe 1, s'est complètement effondré malgré la tentative de débauchage dont vous parlez d'ailleurs, enfin pas la tentative de débauchage, mais le recrutement d'un certain nombre de figures à Radio France comme bien sûr Frédéric Schlesinger et puis le plus connu d'entre elles de ces figures, Patrick Cohen. Et ce qui est très intéressant, c'est comment vous placez en quelque sorte des personnalités comme Laurence Bloch qui était la numéro 2 un peu dans l'ombre vous la poussez à la tête de France Inter, vous poussez Sandrine Trenner qui était un peu dans le même statut si j'ai bien compris à France Culture. Un peu plus tard, il va y avoir la nomination de Marc Wancher à la tête de France Musique. Aujourd'hui, par exemple, Laurence Bloch, elle va passer le témoin à Adèle Van Rett en septembre 2022 à la tête d'Inter, mais si j'ai bien compris, elles font ensemble la grille des programmes de 2022-2023. Comment, et ça met un peu en avant des rôles qu'on connaît peu, c'est-à-dire les directeurs d'antennes, les directeurs de programmes, etc. Comment on fait une radio qui marche ? S'il y avait une recette, vous nous le diriez. Mais comment vous avez fait ? Expliquez-nous un peu. Ça, ça m'intéresse. J'ai eu la chance d'avoir deux mois entre ma nomination qui intervient en février 2014 et l'arrivée, le début de mon mandat qui est le 12 mai 2014. Et j'ai mis à profit ces deux mois pour recruter les bonnes personnes. Parce que je crois qu'en fait, un bon manager, et je le dis dans le livre, c'est quelqu'un qui sait s'entourer des meilleurs et de préférence des meilleurs que lui-même. Moi, je n'ai jamais eu peur d'avoir autour de moi des gens qui soient meilleurs que moi. Moi, je suis là en tant que dirigeant pour faire vivre un collectif, donner une perspective, un cap, une vision et faire en sorte qu'ensuite, tout cela avance dans la bonne direction et dans le bon rythme. Et donc, j'ai mis à profit ces deux mois pour rencontrer un certain nombre de personnes. C'est vrai que j'avais très envie de nommer des femmes et j'avais même pris cet engagement dans mon équipe de radio et je rencontre Laurence Bloch qui est à l'époque la directrice adjointe d'Inter que Philippe Vall avait fait venir auprès de lui. J'avais dit à Philippe Vall que de toute façon il ne pouvait pas rester parce que vraiment l'ambiance était devenue très détestable et délétère entre les équipes et lui malgré un certain nombre de vrais succès qu'il a mis en place et Philippe Vall est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect pour toutes les idées. C'est un homme formidable d'idées. Probablement que le management n'était pas sa meilleure qualité. Et je rencontre Laurence Bloch dont le nom m'est soufflé par David Kessler qui à l'époque est le conseiller pour la culture et les médias de François Hollande à l'Elysée que je connais depuis longtemps et par Frédéric Mitterrand. Et je rencontre une femme et au bout de ces deux heures qu'on passe ensemble je dis à Frédéric Schessinger qui est dans mon équipe comme directeur des antennes et des programmes du groupe écoute voilà on l'a notre dirigeant de France Inter elle connait tout de l'intérieur et le seul conseil que je lui donne c'est je lui dis vous savez le job de numéro 2 et le job de numéro 1 c'est pas le même job. Là vous êtes numéro 1 et donc quand on est numéro 1 dans votre comportement il faut probablement mettre plus d'empathie savoir mettre la distance quand il faut et savoir mettre les moins dans le cambouis juste ce qu'il faut mais pas trop parce qu'il y a des équipes qui sont là pour ça et c'est toujours le rapport entre qu'est-ce que le dirigeant doit faire est-ce qu'il s'occupe de tout ou est-ce qu'effectivement il délègue et moi j'ai un rapport effectivement au management qui passe par la confiance et donc quand j'ai donné ma confiance à quelqu'un ensuite je lui fais confiance et je délègue alors ça ne veut pas dire que la confiance je ne la reprenne pas quand certains manquent à cette confiance on en parlera peut-être un peu plus tard et donc je crois que pour faire une bonne radio il faut tout simplement avoir les bonnes personnes il faut dans le cas de Radio France que chacune des antennes ait une une identité une couleur d'antenne qui lui soit propre et c'était le grand problème en arrivant à Radio France c'est que tout le monde faisait un peu tout et ce qu'il voulait surtout et donc quand je suis arrivé je me dis voilà France Inter c'est la grande généraliste qui doit être à la fois populaire et de qualité France Culture ça doit être la chaîne des savoirs et de la connaissance mais qui ne doit pas faire du France Inter parce que sinon il n'y a pas besoin de France Culture pour ça France Info ça doit être la chaîne du breaking news de l'info show dès qu'il y a quelque chose d'important qui se passe on doit l'entendre sur France Info et France Info était devenue une radio où on n'entendait que des chroniques préenregistrées c'était plus du tout la promesse de l'info show France Musique je m'étais fait des amis aussi en disant France Musique est d'abord la musique et dehors les musicologues voilà parce que j'ai dit ça suffit qu'à chaque fois qu'on arrive sur France Musique vous avez des gens qui vous font des commentaires voilà avant tout pour aimer la musique il faut écouter la musique donc voilà c'était une bataille des premiers instants de dire maintenant on va arrêter de blablater et on va passer de la musique et ainsi de suite et donc voilà il n'y a pas de recette miracle si c'était le cas sinon je serais parti faire de la radio ailleurs puis la radio c'est un média d'habitude et donc je pense que quand on change les habitudes des gens il faut faire très attention il faut y aller avec la bonne dose alors en arrivant à France Inter c'est vrai qu'on a changé 70% de la grille ce qui je ne recommanderais pas en temps normal mais on était tellement bas dans les audiences que finalement il fallait on avait touché le fond de la piscine il fallait mettre un coup de pied pour remonter pour féminiser pour rajeunir pour avoir une radio qui ressemble davantage à la société à laquelle elle s'adresse mais finalement ce n'est pas par les radios si je puis dire au sens nous on l'entend comme auditeurs que les premiers emmerdements comme disait Jacques Chirac et vous le rappelez qui vont donc pas tarder à voler en escadrille vont apparaître c'est par le biais de la musique mais dans la dimension orchestre maintenant aujourd'hui Sybille Veil a fait en sorte qu'on parle de la maison de la radio et de la musique mais vous commencez votre mandat si je puis dire confronté à un sacré caillou que le gouvernement met dans votre chaussure ou l'État l'actionnaire principal c'est un trou de 20 millions d'euros dans le budget alors vous apprenez très vite à parler non pas la langue des signes mais la langue techno on ne dit pas plan de restriction budgétaire on dit plan de redressement des comptes donc vous avez bien assimilé cette lexicologie et puis d'une certaine façon ce premier épisode qui va donc très vite vous engager dans une grève longue distance c'est le moins qu'on puisse dire à Radio France vous montre que les jeux de pouvoir sont décidément assez compliqués je vous laisse un petit peu expliquer ce qui se passe avec les orchestres le filharmonique comme on dit le filard et le national parce qu'en particulier alors que Manuel Vasse le premier ministre avait un contact avec vous qui pouvait laisser entendre ou croire que ce que vous proposiez comme plan allait être validé tout change assez rapidement à Matignon et vous dites c'est peut-être pas un hasard parce que la femme du premier ministre Anne Gravoin violoniste concertiste a des contacts et connaît bien en particulier le national de France expliquez-nous ce qui se passe là en fait quand j'arrive j'arrive donc au mois de mai la lettre de cadrage pour le budget 2015 arrive en juillet effectivement j'ai 20 millions de moins que ce qui est prévu dans la trajectoire pluriannuelle de Radio France et donc pour pouvoir retourner à l'équilibre sous deux ans il faut faire un plan d'économie et à Radio France les économies elles touchent assez vite le personnel parce que les deux tiers des dépenses de Radio France ce sont les gens puisque le personnel produit intégralement ce qui se fait sur les antennes c'est la grosse différence entre France Télévisions qui achète des programmes à des producteurs extérieurs et qui produit essentiellement l'information et qui a réinternalisé une partie des fictions via une de ses filiales mais à Radio France tout est produit en interne et donc quand il s'agit de faire un plan d'économie aussi important vous arrivez très vite à toucher les personnels et donc on était parti sur un plan de plus de 300 suppressions de postes avec des départs à la retraite non remplacés et moi je trouve effectivement qu'il y a une façon assez efficace en tout cas qui ne détruit pas la matière musicale et artistique c'est de rattacher l'Orchestre National de France au Théâtre des Champs-Elysées pourquoi ? Puisque Radio France est actionnaire à un tiers du Théâtre des Champs-Elysées aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations que l'Orchestre National de France se produit historiquement au Théâtre des Champs-Elysées et ce que je propose c'est qu'en fait l'Orchestre National soit rattachée au théâtre et que Radio France contribue à hauteur de son pourcentage du capital c'est-à-dire à un tiers et les deux tiers restants étant à la charge de la Caisse des dépôts et c'est vrai que cette idée elle plaît au ministère de la Culture elle plaît au secrétaire général de l'Elysée qui est alors Jean-Pierre Jouillet qui est ancien directeur général de la Caisse des dépôts donc il connaît bien le dossier elle plaît un peu moins à son successeur Pierre-René Lemas qui n'a pas envie d'avoir un fardeau d'environ 6-7 millions d'euros de plus et finalement Fleur Pellerin qui est ministre de la Culture à l'époque me soutient le premier ministre Manuel Valls trouve l'idée bonne et puis en quelques semaines le vent change puisque j'ai connaissance que certains musiciens qui ont eu justement vent de ce projet ont fait passer le message à Anne Gravoin qui est la femme du premier ministre à l'époque qui elle-même a beaucoup travaillé avec le Philharmonique avec le National donc il y a beaucoup d'amis au sein de ces formations musicales et donc on me demande de dire non finalement ça n'est que déporter le problème et ne pas le résoudre donc surtout pour ne le résolver pas et trouver une autre solution voilà et donc c'est pour ça qu'on continue à voir deux orchestres à Radio France qui font un travail magnifique au sein de l'auditorium je ne remets pas du tout en cause la qualité des orchestres mais c'est toujours une grande surprise de se dire qu'il y a encore deux orchestres à la radio alors qu'ils avaient historiquement des fonctions différentes entre un grand orchestre qui avait vocation justement au rayonnement national et international et un orchestre qui était davantage tourné vers la production pour les antennes donc j'ai beaucoup travaillé dans le choix des directeurs musicaux donc des chefs d'orchestre et avec les délégués de chaque orchestre pour spécifier l'émission des deux il n'empêche que c'est quand même toujours un poids important et la musique classique en général si vous mettez les orchestres plus France Musique pèse quelque chose comme 70 millions d'euros sur le budget de Radio France donc c'est un 15% du budget ce qui est quand même beaucoup et je le dis avec d'autant plus de facilité que je pense que personne ne peut me prendre en manque d'empathie pour la musique étant moi-même mélomane alors en plus c'est un monde à l'intérieur de Radio France si on comprend bien en vous lisant qui est fortement syndicalisé avec un des leaders qui est musicien lui-même et qui est le secrétaire général de Sud Radio France alors j'aborde le côté syndical c'est pas par hasard bien sûr parce que donc très vite s'enclenche une grève qui va être extrêmement j'allais dire spectaculaire au sens de l'auditoire pardon pour il y avait du spectacle aussi vous racontez la scène dans l'historique Studio 104 c'est extrêmement bien décrit et écrit par vous dans la rencontre avec les syndicats et puis très rapidement arrive la première affaire c'est celle du bureau du président une histoire permettez-moi de vous le dire de corne cul qui sort dans le canard enchaîné et je laisse les lecteurs reprendre connaissance de tout ça parce que ça tombe évidemment au pire moment et comme par hasard au moment de la grève mais je retiens que une de mes premières réactions c'est de franchir la porte du bureau de votre directrice générale déléguée qui s'appelle Catherine Sueur pour la petite histoire c'est la fille de Jean-Pierre Sueur ancien maire d'Orléans et toujours sénateur pour même qu'il est président de la commission des lois au Sénat je pense toujours Catherine Sueur qui vient de rejoindre en avril 2022 le prestigieux poste de chef du service de l'inspection générale des finances bien vous dites Catherine Sueur c'est the girl next door comme on dit la copine dans l'appartement d'à côté et puis en fait vous allez vous rendre compte que à un moment où ça tangue beaucoup je fais mise on aurait pu trouver peut-être plus loyal et plus fidèle à côté de vous d'ailleurs il va y avoir un passage assez orageux dans le bureau de Flore Pellerin page 47 où vous dites c'est pas parce que ta conseillère technique et ma délectrice générale complotent toutes les deux que ça fait la réalité des choses vous aviez pas constitué votre comex à votre main quand vous êtes arrivé si comme je voulais expliquer tout à l'heure vraiment en arrivant j'ai déjà travaillé sur mon organigramme moi je souhaite un organigramme très clair parce que j'ai toujours pensé que pour comprendre en fait une entreprise il faut regarder son organigramme et si l'organigramme est facile à comprendre c'est que globalement l'entreprise chacun sait ce qu'il a à faire les organigrammes un peu biscornus j'ai toujours tendance à me méfier des hochers notamment qui peuvent être donnés dans des titres ronflants pour justifier généralement des promotions justement justifier ne pas avoir été promu mais on vous donne un titre donc c'est vrai que c'est pas mon genre de beauté et donc j'avais déjà mis en place à Radio France un comex resserré en râteau et j'arrive à Radio France et je fais la même chose et donc le poste de directeur général délégué je dis à Catherine que je connais bien depuis mes années à Bercy et que j'apprécie d'ailleurs j'écoute voilà le poste de DG délégué moi je souhaite vraiment qu'il soit qu'il soit un parmi les membres du comex mais pas au-dessus des autres et je ne suis pas les conseils d'un certain nombre de gens qui me suivent dans mon équipe depuis l'INA ou même je dis de membres du CSA qui me disent mais ne garde pas ta DG il te faut ta DG à toi et comme moi je connais Catherine et que je l'apprécie je dis non je ne vais pas non plus décider de faire partir les gens pour les faire partir la même chose pour Olivier Poirvaux-Darvore qui est le seul des directeurs des sept antennes que je garde à la tête de France Culture parce qu'il a fait un bon job et je souhaite effectivement qu'il reste et probablement Catherine on a à peu près le même âge on se connait de longue date elle ne s'est pas sentie de cette équipe elle avait été nommée par mon prédécesseur et la greffe n'a pas vraiment pris et c'était une erreur de ma part et au moment effectivement où ça tangue là on a besoin d'avoir vraiment autour de soi un pack vraiment qui est prêt à aller à la castagne et ça à Castanier et pas avoir des gens qui sont un peu un peu entre le terrain et la ligne de touche je veux dire donc c'était probablement une erreur d'avoir eu complètement une équipe à moi et donc quand je passe cette grève qui a duré quand même un mois j'en tire des conséquences c'est que les gens dont j'ai trouvé qu'ils étaient un peu en retrait voire pour certains qu'ils s'imaginaient un autre destin dans le cas où le mien fut plus funeste ces gens-là partent et pour moi dans le travail la fidélité la compétence et la loyauté sont trois vertus qui ne sont pas négociables et donc quand il y a un manque de loyauté évidemment ça ne peut pas être acceptable et donc les gens doivent partir oui parce que c'est pas que vous vous euphémisez dans notre échange mais dans le livre quand même vous montrez combien on vous envoie j'allais dire pardon mais scud sur scud pendant toute cette période de grève parce qu'on parlait du bureau palisandre et des 100 millions de 100 000 euros pardon des 100 000 euros pardon si bien 5 000 euros de rénovation parce que je pensais que vous disiez enfin j'avais à l'esprit pendant le lapsus 100 000 euros une certaine façon une goutte d'eau par rapport à ce chantier pharaonique qui est celui de la réhabilitation de la maison de la radio et encore une fois dont vous n'êtes pas du tout du tout du tout responsable mais vous constate il aurait fallu une inspection des finances demandée diligentée par le président de la république lui-même pour arriver à ces conclusions que voilà sur le bureau en palisandre ça faisait partie des travaux qui avaient été programmés avant mon arrivée et puis je l'avais dit je lui ai dit mais le bureau le jour où je partirai je ne l'emmène pas avec moi ce n'est pas le bureau de Mathieu Gallet c'est le bureau historique du président de l'ORTF et aujourd'hui du président de Radio France et d'ailleurs je rappelle cette anecdote quand j'arrive à Radio France je ne veux pas occuper ce bureau les lecteurs le verront je ne veux pas occuper ce bureau parce que j'ai envie d'envoyer un signal aussi et finalement Frédéric Schlesinger me dit non tu dois tu dois l'occuper parce que c'est le poste du pouvoir finalement de temps en temps il faut se fier à ses instincts c'est ça que j'ai envie de dire mon instinct m'avait dit que ce bureau il ne fallait pas l'occuper parce que voilà je ne le sentais pas de même que je ne veux pas changer la voiture de fonction en arrivant même si elle approche des 200 000 kilomètres et que je dis aux services généraux le leasing vous le prolongez encore de 6 mois mais sinon les gens vont se dire il arrive la première chose qu'il fait il change sa bagnole alors on a essayé aussi de me dire que j'avais changé ma voiture même si c'était 6 mois après qu'elle avait 200 000 kilomètres et il a fallu encore une fois que l'inspection des finances raconte j'ai quand même 3 inspecteurs pendant 2 semaines à éplucher mes notes de frais pour qu'à la fin on conclut que ça représentait un avantage fiscal pour l'entreprise d'avoir changé cette voiture parce que j'avais pris une hybride et donc Radio France pouvait effectivement grâce à cette hybride plus petite tout ça vous parliez de corne cul ou de cloche merle mais vraiment vu de l'intérieur c'était ça mais ça a été instrumentalisé pour pouvoir effectivement me faire chuter parce que je dérangeais clairement il y a le pouvoir qui n'accepte pas mon arrivée il y a les syndicats qui n'acceptent pas les réformes et puis il y a tous les gens que j'ai sortis en arrivant voilà notamment des antennes et donc forcément vous ne vous faites pas que des amis et donc il y a une sorte de conjonction d'intérêts voilà de convergence d'intérêts qui sont qui sont négatifs et j'ai probablement pas assez travaillé à ce moment là qui sont vos soutiens parce que les adversaires eux vont se manifester ils l'ont manifesté de façon intense répétée et bruyante il y a même un journaliste je crois que vous que vous remerciez si je puis dire et qui va intégrer le cabinet de la ministre de la culture avec la directrice ou le directeur de cabinet je ne sais plus qui vous appelle pour vous en prévenir alors je vous cite dans le livre à propos de la gauche socialiste vous dites sans être un adversaire je n'étais pas des leurs je découvris vite combien la gauche savait être sectaire et clanique le fait de ne pas appartenir à leur camp allait marquer durablement mes relations avec les représentants de l'état jusqu'au plus haut niveau alors je ne veux pas me faire l'avocat du diable Mathieu mais est-ce que vous ne pêchez pas un petit peu par peut-être encore par naïveté parce que finalement tout pouvoir fonctionne sur le modèle du clan et développe une sorte de une forme d'ostracisme à l'égard de ceux qui n'en sont pas y compris d'ailleurs et vous savez voyez dans quel coin je regarde y compris ceux qui disent qu'ils ne sont ni de ceci ni de cela ils sont aussi dans des formes claniques et on peut même dire d'ailleurs parfois c'est même pas une question de camp c'est d'être de la même chapelle à l'intérieur du bon camp non ? Oui alors je n'étais pas naïf et je récuserais l'idée de naïveté parce que de toute façon on ne me croirait pas trop si on me disait voilà ce garçon est naïf je pense que j'ai un CV suffisamment rempli pour pas qu'on imagine que je le sois complètement mais pour avoir été pendant donc quatre années en cabinet ministériel dont trois au ministère de la culture donc sous la droite je peux vous dire que le nombre de personnes de gauche que nous avons nommées à la tête de postes éminents importants ou moins importants pendant ces années-là je n'aurais pas besoin j'aurais bien besoin de mes dix doigts et au-delà pour vous le dire donc c'est vrai que j'ai eu une expérience au ministère de la culture qui était tout sauf clanique et où parce que le ministère de la culture et le monde de la culture est un monde qui est quand même plus à gauche traditionnellement qu'à droite voilà on ne s'est jamais dispensé d'avoir des gens très bons quand bien même ils avaient fait du cabinet ministériel dix ou quinze ans avant et je donne un exemple quand à la tête de l'INA en 2011 il s'agit de renouveler un certain nombre des administrateurs indépendants au conseil de l'INA je propose moi-même à Michel Boyon qui est à l'époque le président du CSA le nom de Agnès Salle qui a fait toute sa carrière à gauche pour intégrer le conseil parce que voilà Agnès a été adiatrice générale de la BNF notamment et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir sa compétence au conseil d'administration et même quand elle est nommée par Rélie Filippetti pour me succéder à l'INA lors d'un pot de départ avec les cadres de l'INA je lui dis de toute façon si j'avais dû choisir quelqu'un Agnès c'est toi que j'aurais choisi la suite a montré qu'elle n'avait pas à peu près ou exactement les mêmes voilà les mêmes dessins à mon égard donc c'est vrai que moi je n'ai pas cette approche-là parce que ça n'a pas été la pratique du pouvoir que j'ai connue au ministère de la culture et j'ai découvert à cette occasion quand la gauche revient au pouvoir en 2012 effectivement un pouvoir qui lui sait bien faire la part des choses entre les gens qui sont marqués à droite et les gens qui sont marqués à gauche alors aujourd'hui on est peut-être dans un monde du dépassement puisqu'on a des gens et de droite et de gauche mais effectivement dans ces années 2012-2017 je peux vous dire que quand vous n'étiez pas quand vous n'aviez pas la carte quelque part on vous l'a bien fait sentir alors puisque vous parlez du ministère de la culture Mathieu dans votre livre vous évoquez un aspect qui est tout à fait saisissant à propos du ministère vous dites que sur ces 25 dernières années alors on compte 13 ministres de la culture en fait c'est 14 si on rajoute l'actuel nommé il y a quelques semaines 14 en 25 ans durée de vie moyenne à peu près 2 ans un petit peu moins de 2 ans d'ailleurs quand antérieurement Malroy a fait 10 ans en continu et Jacques Lang 10 ans alors entrecoupé mais 10 ans aussi rue de Valois et vous dites c'est très intéressant vous dites les ministres de la culture qui se sont succédés depuis 25 ans n'avaient pas avec le président de la république en poste même si par exemple comme Christine Albanel il y avait une vraie proximité entre Chirac et elle vous dites elle était la plume de Chirac et l'Elysée c'est elle qui écrit entre autres le discours dit du Veldiv de juillet 95 mais vous dites ces ministres de la culture n'avaient pas eu la proximité qu'il fallait avec le président de la république c'est quand même assez original cette situation en France par rapport à l'Europe où on voit que la culture se décide à l'Elysée comme à l'époque sous l'ancien régime au Louvre avec Louis XIV ou à Versailles non c'est une c'est une tradition qui se perpétue parce que finalement le protecteur des arts et des lettres à l'époque c'était le monarque hier aujourd'hui il est républicain il est élu au suffrage universel direct mais il n'empêche que le protecteur de l'académie française est toujours le président de la république par exemple donc je pense que ce lien il est absolument indispensable cette proximité entre le président de la république et son ou sa ministre de la culture et moi j'ai bien vu la différence entre Christine Albanel et Frédéric Mitterrand je le raconte dans le livre Frédéric Mitterrand avait vraiment la confiance de Nicolas Sarkozy Christine Albanel a perdu rapidement cette confiance et pour gagner des arbitrages c'est absolument clé et la nomination de Rima Abdoulmalak comme ministre de la culture par Emmanuel Macron je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne chose puisqu'elle était sa conseillère de même que précédemment Audrey Azoulay avait été la conseillère de François Hollande et est devenue ministre de la culture quand Fleur Pellerin a été remerciée donc je pense que ce lien il est vraiment très important pour pouvoir faire avancer les dossiers qui comptent au ministère alors comme le temps passe on va aborder justement le monarque républicain avec quand même avant d'arriver à ce par quoi d'abord débute votre livre et puis ensuite vous y revenez longuement dans le corps du livre je voudrais quand même indiquer que pendant votre présidence à Radio France où vous avez réussi à j'allais dire passer le cap des tempêtes en survivant politiquement si je puis dire au sens de gouvernance à la tête de Radio France à cette grève inédite depuis 1968 les relations sont extrêmement tendues avec votre ministre de tutelle avec Flore Pellerin et puis comme on continue à essayer de vous poser problème ou des problèmes et bien on va chercher dans votre présidence Alina finalement votre votre gouvernance Alina et puis c'est le moment aussi où quelqu'un vous contacte de manière assez discrète c'est pendant la grève quelqu'un de l'INA en disant écoutez là on a un certain nombre d'éléments sur entre autres les factures de taxi d'Agnès Salle votre successeur et puis vous constatez que quelques semaines plus tard cette affaire sort dans la presse ça va être la chute d'Agnès Salle avec une colère énorme du président de la République François Hollande par rapport à son comportement mais d'une certaine façon vous le dites je me trouve moi aussi mis en cause dans ma gestion de l'INA et ça va être quelque part quatre ans avant l'engrenage qui va aboutir au procès dont on aura l'occasion de reparler qui est donc postérieur à l'élection présidentielle de 2017 alors on arrive à ce qui constitue un des éléments de ces jeux de pouvoir c'est le tout début de votre livre la première fois la première phrase du livre un message téléphonique qui est laissé sur votre boîte vocale de portable bonjour Frédéric bonjour Mathieu pardon je voulais vous dire que j'ai parlé de vous j'ai parlé de nous hier soir et ça c'est Emmanuel Macron qui laisse ce message assez surprenant vous vous savez qu'il a parlé de nous entre guillemets parce que vous êtes à dîner chez une amie qui s'appelle Michel Reiser on va revenir sur ce dîner et où est-ce qu'il a parlé entre guillemets de nous et bien sur la scène d'un musical ça paraît surprenant plus connu pour les grands récitals qu'avaient fait Brel et Barbara c'est Bobineau et il y fait un meeting politique nous sommes en février c'est important 2017 trois semaines avant que François Bayrou ne rallie 15 jours la candidature de Macron et il raconte sur scène un truc assez incroyable alors je vous laisse raconter Mathieu oui il raconte c'est le 6 février 2017 il vient un peu en vedette américaine à ce meeting où il n'était pas annoncé et il dit avec beaucoup d'humour et d'ailleurs si dans les dîners en ville ou les boucles de mail on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre ça ne peut pas être moi c'est mon hologramme qui m'a échappé voilà donc il fait référence à l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon et donc toute la salle qui est déjà acquise s'esclave de rire et moi ce soir là je dîne effectivement chez Michel Rézer que je connais depuis longue date puisqu'elle était membre du CSA documentariste et qu'elle est au conseil d'administration d'ailleurs de Radio France en tant que personnalité extérieure et on est avec quelques amis dont le maire de Marseille Jean-Claude Godin et donc moi je vois effectivement mon portable qui vibre beaucoup beaucoup de journalistes qui m'envoient des SMS pour me dire est-ce que tu étais au courant et avant de leur répondre je vais sur Twitter et je vois effectivement qu'Emmanuel Macron a parlé de cette rumeur qui nous effectivement nous prêtait une liaison et donc le lendemain il m'appelle il me laisse ce message et c'est vrai que le livre commence par ce message et il a eu raison de dégonfler la rumeur et d'ailleurs ça a dégonflé très vite la rumeur je regrette qu'il ne m'ait pas prévenu juste avant parce que moi je découvre qu'il en parle et qu'il donne mon nom moi je ne suis pas une personnalité publique de premier plan je ne suis pas un homme politique je suis un dirigeant d'entreprise certes visible mais qui n'a rien à voir avec le monde politique et c'est vrai que tout d'un coup ça me jette aussi dans cette arène là et donc ça se voit très vite puisque je le raconte dans le livre quelques semaines après nous sommes en Californie chez Google avec mon équipe de Radio France et quand on voit les requêtes sur Google en 15 jours elles ont explosé et les mots clés qui sont associés c'est Radio France Mathieu Gallet Emmanuel Macron parce qu'effectivement il y a eu des articles dans la presse du monde entier sur cette rumeur donc c'était bien qu'il le fasse moi j'avais décidé de ne pas en parler parce que c'était clairement le président enfin le candidat à l'époque Emmanuel Macron qui était la cible de gens qui pensaient en créant cette rumeur l'empêcher ou en tout cas lui nuire dans cette campagne présidentielle moi j'étais je n'étais que l'objet mais en fait il a bien fait les choses et c'est vrai que quatre ans après moi je voulais aussi apporter ma contribution à dégonfler cette rumeur parce que je le dis avec Emmanuel Macron on est des connaissances professionnelles mais rien de plus donc il y a bien quelqu'un qui est allé créer de toute pièce cette rumeur puisque ce n'est pas juste tirer le fil d'une amitié c'est vraiment créer de toute pièce voilà une fiction dans le but de gêner d'empêcher un candidat à l'élection présidentielle et on en revient au début de notre échange il y a quand même encore un fond d'homophobie dans notre pays en voulant inventer ou voilà créer de toutes pièces comme ça des bruits pour tenter de nuire à des personnalités je le fais un parallélisme aussi avec ce que Georges Pompidou puisque vous l'avez dit je confesse une certaine tendresse pour le président Pompidou ce que Pompidou avait connu quand il a quitté Matignon en 68 et que donc il se prépare pour la campagne donc il arrive plus tôt que prévu puisque personne n'avait imaginé que le général de Gaulle perdrait son référendum en 69 et que voilà l'affaire Markovitch dit Markovitch où on parle là aussi d'affaires Salas qui viennent salir le couple parce qu'à chaque fois et je le dis beaucoup dans le livre je pense aussi à cette femme à Brigitte Macron qui a dû qui a dû effectivement quand même subir bien des avanies parce que leur histoire est quand même singulière même si je dis qu'il n'a pas été un jour amoureux de son professeur ou de sa professeure ce qui est plus singulier c'est de se marier avec quelques années vous même en quatrième oui je le confesse ma professeure de français de quatrième avec qui j'ai entretenu une correspondance ensuite et donc voilà les gens ont besoin de salir des histoires singulières comme la leur et je pense qu'elle effectivement a eu beaucoup à en souffrir on l'a vu encore dans la campagne de 2022 voilà comment encore des saloperies peuvent être balancées sur les réseaux sociaux et c'était bien en fait que lui vienne tendre le coup à cette rumeur parce que vous n'en parlez pas Mathieu dans le livre mais cette rumeur de l'homosexualité d'Emmanuel Macron on va la voir ressortir à l'occasion de l'affaire Benalla à nouveau et vous allez voir pourquoi je fais aussi ce parallèle parce que quelque part c'est toujours la question plus ou moins du protecteur le président qui protégerait éventuellement ses amants et ce qui est tout à fait extraordinaire dans votre travail et je le dis parce que vous remettez en perspective la rumeur c'est-à-dire un chapitre il y a un chapitre qui s'appelle la rumeur et je vous le dis Mathieu sans flagornerie aucune vous connaissez un petit peu c'est de l'intelligence et du niveau du livre référence en la matière qui s'appelle la rumeur d'Orléans d'Edgar Morin qui a été fait en 69 je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage remarquable vos enseignants à Sciences Po Bordeaux auraient dû vous obliger à lire la rumeur d'Orléans non mais c'est c'est bien parce que c'est un cas concret un cas pratique vous savez ce que disait Mark Twain il y a 150 ans à propos de ce qu'on appelle les fake news maintenant un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures il y a 150 ans c'est assez génial quand même comme phrase de Mark Twain et ce qui est tout à fait saisissant aussi dans votre récit c'est que dans ce dîner chez Michel Reiser vous êtes rejoint tardivement par Lambert Wilson ce qui a été lui-même l'objet d'une rumeur d'une relation qui lui était prêtée avec Dominique de Villepin en 2006 au moment où Dominique de Villepin Premier ministre pouvait éventuellement s'aligner dans les starting blocks pour la présidentielle de 2007 on a tout le temps le sentiment que c'est la même histoire qui recommence mais là où vous allez plus loin c'est que vous essayez bien sûr de comprendre ce qui s'est passé et on vous informe par plusieurs canaux que le couple Macron n'est pas content du tout que vous n'ayez pas démenti vous-même de manière plus nette si je vous ai bien lu la rumeur alors que vous j'allais dire un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure un peu ce principe du droit à l'indifférence comme on dit le chien à bois la caravane passe mais il semblerait vous le comprenez que par exemple Brigitte Macron vous le dites à la fin du livre il faut plutôt rechercher du côté de l'aile madame à l'Elysée ce qui s'est passé plus tard pour vous dans l'histoire du procès vous regrettez d'avoir un peu pris cette affaire à la légère non parce que comme je le dis c'était vraiment Emmanuel Macron qui était l'objet de voilà de ce bruit qui visait à l'empêcher ou à lui nuire en disant je le dis je crois dans le livre une formule je dis oui en fait on voulait faire penser que celui qui mentirait sur sa vie personnelle mentirait aussi aux français sur la conduite des affaires de l'état donc c'est ça qu'on a voulu créer moi j'avais pas à en parler et je le raconte dans une scène que je me suis pas mal amusé à écrire quand effectivement un ami du couple Macron qui est une personne que je connais aussi vient m'entretenir du fait qu'il trouve que je démons pas assez que même je me marre de cette rumeur qui est tellement quand on me connait tellement pas crédible voilà et encore moins pour Emmanuel Macron j'ai envie de dire je raconte comment il y a le projet d'organiser un dîner avec les Macron d'organiser une paparazzade une fausse paparazzade pour montrer à quel point nous sommes que des amis je dis surtout mais ne faites pas ça parce qu'on sait très bien comment on peut détourner les images et leur faire dire l'inverse de ce que on voulait donc voilà moi je n'ai pas de regrets de ce point de vue là je n'ai pas cherché à faire copain copain avec les Macron alors peut-être qu'effectivement c'est ce que je dis je n'ai pas de rapport particulier amicaux avec le couple présidentiel peut-être que ça m'aurait aidé par la suite mais je ne pense pas mais voilà je me suis assez amusé aussi parce que je veux dire aux gens qui nous écoutent ceux qui nous regardent c'est aussi un livre où on doit passer un bon moment et moi j'avais envie aussi qu'il y ait quelques scènes un peu amusantes voilà où j'ai reconstitué des dialogues voilà où on passe un bon moment en fait j'ai envie j'ai écrit ce livre bien sûr pour moi parce que je voulais raconter ma vérité de l'intérieur telle que j'ai vécu ces années telle que je les ai ressenties la violence des coups que j'ai quand même pu recevoir la violence de ces coups pour mon entourage ma famille mes parents ma soeur mon copain de l'époque c'est un livre pour moi mais c'est aussi un livre pour les lecteurs et j'avais vraiment envie d'apporter un éclairage vivant vif et un peu amusant aussi par certains moments dans ce livre donc j'ai surtout pensé à ceux qui allaient lire voilà c'est pas un livre confession c'est pas un exercice psychanalytique auquel je me livre dans ce livre pas du tout il n'y a pas de pathos effectivement il n'y a pas de pathos du tout c'est pas du tout pour Mouchard et vous parliez de scènes même plutôt drôles il y a cette scène que vous racontez à Antoine votre compagnon qu'on voit régulièrement que vous évoquez les échanges puisque Antoine est étudiant si j'ai bien compris à Bordeaux d'abord en prépa puis ensuite en école de commerce et en particulier Antoine il vous téléphone en disant mais Macron mais toi tu le connais ou pas et vous lui dites mais écoute mon chéri il n'y a pas photo entre lui et toi c'est évidemment toi qui es le plus beau et c'est très amusant parce qu'il y a cette scène où vous racontez qu'en 2013 vous l'avez croisé il est déjà secrétaire général adjoint de l'Elysée il est avec Brigitte Macron c'est la première fois que vous le voyez quelqu'un vous dit tiens c'est le secrétaire général adjoint de l'Elysée Emmanuel Macron et vous dites il est pas comme ça mais c'est bien mieux choisi il est ternes mais en gros il est mal fagoté il est mal habillé et vous dites qu'il est old school voilà pardon un velours côtelé une veste en tweed et je dis effectivement je dis des deux effectivement celui qui est le plus âgé c'est pas celui qu'on croit parce qu'elle c'est une belle femme elle a du pep c'est lui un côté un peu papy ce qui est très drôle parce que vous le dites pas comme ça mais vous allez au théâtre du Vieux Colombier assister à une représentation d'Erdani on a l'impression que dans la querelle des anciens et des modernes Emmanuel Macron il est plutôt du côté des anciens je me suis permis de prolonger en gros nous sourions là où les choses vont devenir véritablement dures et ça c'est un passage autour du procès d'ailleurs le titre du chapitre je pense évidemment est choisi parce que ça renvoie au procès de Kafka on est dans cette dimension alors il n'y a pas la lourdeur évidemment du totalitarisme que décrit terriblement Kafka mais ce que je laisse le lecteur découvrir parce que ça ne se raconte pas ça se lit la première audience au tribunal judiciaire de Créteil ça dure de 14h à 2h du matin vous êtes défendu par Christophe Ingrain qui est un ancien de Sciences Po Bordeaux lui aussi mais diplômé 4 ans avant vous j'ai vérifié je me suis permis de vérifier dans l'annuaire mais vous l'avez retrouvé par le biais du réseau des anciens élèves de Sciences Po Bordeaux bon et là le jugement est mis en délibéré il tombe en janvier 2018 et comme on dit vous prenez cher et très cher et on ne peut pas s'empêcher quand on vous lit d'ailleurs vous y faites référence aussi à faire le parallélisme à ce qui est arrivé avec Alain Juppé dans la sévérité du jugement de première instance c'est comme si les juges en première instance en gros c'était open bar ils pouvaient taper pratiquement à la hauteur de ce qu'ils voulaient taper puisqu'ils savent que derrière la cour d'appel reviendra à des sanctions plus raisonnables sauf que vous vous dites entre temps dans notre société de communication le temps judiciaire il n'a plus sa place aujourd'hui voilà et on voit comment quelque part vous allez vous retrouver lâché en 48 heures on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que vous vous dites l'image le pouce y compris de Jupiter si je puis dire a quand même été dans ce sens là non ? oui je voulais apporter ce témoignage sur la justice parce que je pense que tant qu'on n'a pas eu affaire à la justice et je cite une phrase de Frédéric Pechner l'ancien directeur général à la police nationale que j'avais vu dans un dîner quelques mois après mon départ de Radio France qui m'a dit tu sais il y a deux endroits où il ne faut pas avoir à aller pardon ami d'enfant de Nicolas Sarkozy voilà très proche de Nicolas Sarkozy il me dit il y a deux endroits où il ne faut pas avoir à aller c'est la justice et l'hôpital parce qu'on ne sait pas comment on en sort et c'est vrai que je voulais raconter ce rapport à la justice à l'enquête voilà et les lecteurs parce que c'est assez détaillé pour le voir non pas pour me défendre puisque la justice est passée et aujourd'hui j'ai été condamné à une amende en appel par la cour d'appel de Paris en février 2021 j'ai choisi de ne pas aller en cassation parce que j'avais vraiment envie de passer à autre chose et voilà je paie pour les négligences qui ont été les miennes dans la gestion des contrats de consultants à l'époque de l'INA puisque c'est de ça dont il s'agit mais j'avais envie de raconter de l'intérieur comment ça se passe comment effectivement les juges rendent la justice aussi dans un état de parfois de dénuement physique je veux dire quand vous arrivez au tribunal judiciaire de Créteil alors il a été refait depuis mais heureusement parce que voilà c'était quand même dans un très sale état et puis je voulais rappeler aussi apporter ce témoignage que voilà les juges jugent et parfois avec une méconnaissance notamment du fonctionnement des entreprises qui m'a beaucoup étonné je veux dire quand une des assesseurs demande à un témoin à Créteil mais c'est quoi les IRP donc les instances représentatives du personnel parce qu'elle ne sait pas ce que c'est un comité d'entreprise et que c'est le président du tribunal qui lui dit par exemple le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou quand la présidente de la cour d'appel de Paris cour d'appel de Paris me demande mes revenus et que je lui dis 8000 euros et elle me demande ce sont mes revenus annuels sans calculer que c'est probablement à peu près ses émoluments et que 8000 euros divisé par 12 on n'est pas très loin du RSA donc voilà c'est ça que je voulais aussi montrer cette violence et je ne suis pas là pour me justifier je crois que le livre n'apporte pas une justification j'essaie vraiment de décrire de façon assez froide puisque le temps a passé c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'écrire ce livre 4 ans après mon départ et pas dans l'immédiateté après mon départ de Radio France justement pour garder l'essentiel mais effectivement je voulais apporter ce témoignage sur qu'est-ce que c'est la justice de l'intérieur je ne veux pas trouver des circonstances atténuantes aux juges qui n'ont pas été qui n'ont pas beaucoup trouvé au moins en première instance concernant mais quand même il y a un environnement dans les moyens matériels dans la formation des magistrats qui quand même moi me questionne beaucoup pour l'avoir vécu de l'intérieur vous dites quand même page 273 que bon certains ont manifestement du plaisir à avoir ce que vous appelez un quart d'heure warolien c'est-à-dire le fait de on va se faire quand même entre guillemets un people je repensais Alain Juppé effectivement avec cette une de libération qui m'avait marqué où on le voyait une photo prise de plongée quand il est condamné à Nanterre en première instance et où les attendus du tribunal sont Alain Juppé qui a trahi la confiance du peuple souverain avec une violence c'est-à-dire que pardon Mathieu il faut préciser que ça c'est dans les attendus du jugement de première instance écrit par la présidente du tribunal la présidente du tribunal de Nanterre concernant Alain Juppé à l'époque et que la décision de justice est très très lourde pour Alain Juppé ce qui provoque son départ de la mairie de Bordeaux son départ d'ailleurs au Québec on s'en souvient et que le procès en appel finalement revient très très en deçà de ça ce qui a été le cas me concernant puisque en premier instant j'avais une peine de prison avec sursis d'un an et que en appel la peine de prison a disparu et j'étais condamné une amende mais il n'empêche le temps médiatique est celui effectivement de du premier procès en appel il n'y avait personne en appel il n'y avait personne parce que quelque part je n'étais plus personne pour un certain nombre de journalistes puisque j'étais finalement aujourd'hui c'était un entrepreneur qui a construit et co-créé Magellan une application de podcast il n'était plus le président de Radio France et puis finalement en appel surtout quand il s'agit d'avoir une peine qui est moins importante ça n'intéresse personne qu'est-ce que ça veut dire effectivement de la justice des hommes qu'est-ce que ça veut dire de la présomption d'innocence ce serait trop long de partir sur ce débat aujourd'hui quand vous voyez que voilà aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire vaut pour certains déjà une forme de condamnation il y a donc voilà il y a beaucoup de questions en tout cas moi ça m'a beaucoup interrogé sur le rapport que nous avons à la justice sur le rapport justement à la présomption d'innocence ou au contraire à la présomption de culpabilité parce que je peux vous dire quand vous arrivez au tribunal c'est plutôt une présomption de culpabilité que vous êtes obligé de montrer en quoi vous n'êtes pas coupable c'est quelque chose qui peut broyer de l'intérieur et je voulais apporter ce témoignage là et puis il y a aussi et vous le dites très bien dans le livre de manière très sobre mais émouvante page 309 dans la plaidoirie d'un des ténors du barreau parisien qui est considéré à juste titre comme une grande figure maître Jean-Pierre Darrois dans le cabinet duquel plaide Christophe Ingrain et qui a tenu à venir vous défendre en deuxième en appel vous dites il parle de vos parents et des valeurs qu'ils vous ont transmises le travail le respect le prix des choses et le sens des responsabilités c'est très touchant d'ailleurs ça vous bouleverse et je rappelle quand même pour qu'on comprenne bien que ce qui s'est passé ce qu'on vous a reproché à l'INA dans la gestion de l'INA fameux délit de favoritisme s'aurait dû relever tout simplement de la cour de discipline budgétaire de la cour des comptes dont le grand doyen de droit Jean Rivero le nom vous dit peut-être quelque chose mais c'est la génération au-dessus Mathieu Jean Rivero c'était une grande figure du droit public disait de la cour des comptes filtre le chameau et laisse passer le moustique voilà pardon filtre le moustique et laisse passer le chameau dans ce sens là filtre le moustique et laisse passer le chameau voilà pour la cour des comptes la dernière question que je vais vous poser parce que votre dernier chapitre c'est une réflexion tout à fait passionnante sur finalement qu'est-ce que ça va être la radio ou l'audiovisuel y compris l'audiovisuel public demain vous disiez tout à l'heure mes parents et moi-même nous étions des France intériens est-ce que vous vous dites on vous sent désireux à la fin de toujours servir l'audiovisuel mais aussi dites-vous de partager vos convictions pour donner sens à vos actions est-ce qu'il y aura votre avis Mathieu un audiovisuel public encore dans une dizaine d'années en France alors je ne vous demande pas d'être Mme Germain pour qu'un autre petit Villeneuveois porté par le mérite républicain puisse peut-être imaginer un jour se retrouver à la tête de la prestigieuse Maison Ronde en tout cas pour qu'il y ait encore un audiovisuel français qui soit public comme privé je pense qu'il y a un travail de transformation qui n'est pas achevé bien au contraire et c'est la fin du livre que je voulais ouvrir aussi sur des perspectives partager un certain nombre de convictions que j'ai l'audiovisuel public a un rôle singulier dans une démocratie on l'a bien vu récemment quand on voit les élections hongroises où aucun sondage n'avait tablé sur une élection aussi confortable pour réélection aussi confortable de Victor Orban mais le poids des médias d'Etat puisqu'ils ne sont plus des médias publics ils sont clairement des médias d'Etat en Hongrie on fait un travail de propagande évident dans la campagne hongroise moi j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir siéger pendant 4 ans au conseil de surveillance de l'INA polonais et j'ai vu effectivement avec le retour du PIS en 2015 comment le pouvoir a totalement remodelé l'audiovisuel public en Pologne pour avoir des structures qui soient à sa main et donc quand on a la chance d'avoir un audiovisuel public indépendant et on peut le critiquer et il est critiquable et d'ailleurs je les gratigne au passage aussi je pense qu'il ne faut jamais se satisfaire de la situation présente même quand on a de bonnes audiences il faut toujours se remettre en question et quand il y a des critiques qui viennent sur par exemple Radio France en disant que voilà la chaîne des chaînes comme France Inter peuvent être orientées quand vous regardez précisément et je peux vous dire j'ai passé des heures et des heures à écouter ces radios là c'est tout à fait faux mais par contre on voit bien que certaines émissions certains éditoriaux certains éditorialistes arrivent en fait à couvrir ou à donner une coloration et donc ça ça doit quand même interroger parce que l'audiovisuel public doit être pour moi à la fois pluraliste évidemment et pas seulement en période électorale c'est une obligation légale mais pluraliste dans les idées qu'il donne à entendre mais au-delà de ces questions là pour que l'audiovisuel public reste fort et puissant il ne doit pas perdre le lien avec les jeunes et au fait ce livre c'est aussi un livre pour la jeunesse un livre pour la jeunesse dans le sens comme je l'ai dit au début de cet entretien j'ai envie de dire vous pouvez venir de province d'une région rurale comme la mienne en Lotte-Garonne être un des premiers à avoir fait des études supérieures dans votre famille et vous pouvez y arriver alors ce sera moins évident moins simple probablement que dans d'autres milieux sociaux mais c'est possible et c'est de l'espoir que j'ai envie de transmettre avec ce livre et c'est aussi une feuille de route pour l'audiovisuel public et pour l'audiovisuel en général si la radio et la télé perdent le fil avec les jeunes qui se détournent vous avez vu les derniers chiffres qui ont été publiés aujourd'hui les 18-24 ans regardent la télévision 1h10 par jour contre une moyenne environ de 3h20 parce que vous avez une surpondération une surreprésentation des plus de 50 ans qui eux regardent plus de 5h par jour la télévision donc le vrai problème c'est de perdre le fil avec la jeunesse parce que ça veut dire que dans les élections de 2027 ou de 2032 vous aurez effectivement un débat démocratique qui sera confisqué privatisé par des plateformes qui sont toutes d'ailleurs américaines aujourd'hui qui ne font pas le travail et ce n'est pas leur but premier d'information du citoyen et moi s'il y avait une raison pour lesquelles j'avais envie aussi d'aller à Radio France c'est parce que je me dis cet audiovisuel public il a un rôle clé à jouer au moment où les citoyens prennent leurs décisions au moment du vote et dans une démocratie et singulièrement en France tous les 5 ans il y a ces élections très importantes présidentielles puis législatives qui font vivre notre pays et donc aujourd'hui pour moi l'enjeu c'est que l'audiovisuel public doit se réformer pour être une entreprise plus forte unique aujourd'hui je suis pour effectivement un regroupement de France Télévisions Radio France France Média Monde dans une seule entité regardez la BBC est en train de faire des choix très douloureux mais très nécessaires entre la radio la télé le numérique l'international le national je pense qu'effectivement on doit continuer à aller dans ce sens au niveau français et doit devenir davantage des plateformes dans le sens où les contributeurs qui soient effectivement à travers des chaînes comme les chaînes YouTube on le voit bien avec notre exercice aujourd'hui sont aujourd'hui des espaces de contribution et de vie du dialogue des idées et donc du dialogue démocratique que les entreprises audiovisuelles publiques et l'audiovisuel public dans son entièreté doit prendre vraiment à bras le corps aujourd'hui on n'est plus dans un monde vertical où on a des sachants qui vous disent ce que vous devez penser ou dire non aujourd'hui les gens ont besoin de contribuer et donc ça c'est vraiment une révolution copernicienne pour l'audiovisuel public pour ne pas perdre ce fil avec les générations à venir je suis content qu'on termine sur cette perspective et prospective je renvoie quand même à ce livre que je montre à la caméra jeu de pouvoir jeu au pluriel la vérité sur une affaire politico-médiatique mais j'allais dire ça va bien au-delà de ça c'est à la fois une belle histoire une belle histoire personnelle dont on est dont on suit le déroulement avec avec une une conclusion où Régis Varnier le grand cinéaste chez qui vous êtes vous dit mais tu devrais vraiment écrire cette histoire et ça tombe bien puisque votre maman au tout début page 32 vous a dit attention si tu n'écris pas cette histoire c'est moi qui vais l'écrire à ta place donc elle vous menace en quelque sorte de ça et puis encore une fois puisque Maya Virgin je ne sais pas si je prononce bien le patronyme votre directrice de cabinet à Radio France avec laquelle vous échangez au plus fort de la tempête avec la grande grève et tout ce qui arrive à ce moment-là vous lui dites mais c'est un scénario digne d'une série télé alors c'est un mélange de Baron Noir et de House of Cards mais en première version la version anglaise avec Urquard qui est la magnifique et donc tout ça est varié et a promis qu'il le mettrait en scène peut-être voilà merci Mathieu Gallier merci beaucoup merci à vous merci à vous